Bonjour, bienvenue à Point Culture, Point Culture de Bruxelles, pour notre série d'interviews sur les musées gratuits le 1er dimanche du mois. Nous recevons maintenant Christophe Pourtois, directeur du CIVA, le Centre international pour la ville, l'architecture et le paysage. Bonjour. Bonjour Christophe. La ville, l'architecture, le paysage, c'est beaucoup de choses différentes. Qu'est-ce qui fait le lien de tout ça ? C'est effectivement énormément de choses différentes. Ce qui fait le lien, c'est tout d'abord le CIVA et ses collections. Collections rassemblées dans ce bâtiment, qui sont des collections héritées et rassemblées justement par six associations membres. Donc des collections qui ont été initiées il y a plus de 40 ans par des personnes qui ont réussi à préserver un patrimoine important. L'autre aspect qui fait le lien entre ces collections variées, c'est bien entendu l'accent porté sur la ville, sur l'urbain, sur les cités dans lesquelles nous vivons et qui sont justement le fruit à la fois de bâtiments, d'espaces urbains, d'une conjonction des éléments naturels avec les grands parcs que nous connaissons. Ils sont nombreux en Belgique, notamment à Bruxelles et en Wallonie. Et nous avons donc des collections qui concernent ces différents champs thématiques, ce qui nous permet d'être à la fois un lieu de recherche, un lieu également d'exposition et un lieu de débat. Justement, on parlait des expositions, vous en faites très régulièrement. Qu'est-ce que vous proposez comme type d'exposition ? Alors, nous avons donc des expositions qui sont dédiées aux différentes matières qui sont l'architecture, l'urbanisme et le paysage. Nous essayons d'aborder ces matières relativement difficiles à exposer, puisque contrairement à un musée où nous pouvons avoir certains types de musées, où vous avez donc le musée des Beaux-Arts, où l'œuvre est présente physiquement, il est bien entendu relativement difficile de présenter un bâtiment complet dans l'exposition. Donc, nous devons utiliser pour cela des médias, médias dont la lecture peut être relativement ardue au public. Or, ce que nous voulons tout d'abord, c'est être non seulement un lieu qui parle aux professionnels, mais être un lieu qui parle à l'ensemble de la population, à l'ensemble de la collectivité. Et nous voulons justement, un de nos objectifs donc majeurs, ce que nous voulons, c'est donner les outils de compréhension et également les outils de jugement nécessaires à tout un chacun pour mieux apprécier et mieux porter un jugement sur un bâtiment, sur un aménagement urbain, sur un espace de vie, sur un parc, et de pouvoir en discuter et de pouvoir aussi émettre certaines revendications, émettre certaines idées quant à des espaces que nous partageons. Alors, dans nos expositions... Pour le moment ? Alors, pour le moment, nous avons une exposition consacrée à Françoise Cheyne. Françoise Cheyne qui est une architecte qui a été formée à Bruxelles, à la Cambre, et qui est aussi une artiste plasticienne et qui a choisi une orientation relativement différente de l'architecte traditionnel qu'elle aurait pu être, c'est-à-dire qu'elle a pris cette orientation artistique et notamment l'aménagement d'espaces urbains, espaces urbains qui sont d'une part des stations de métro, d'autre part certains parcs, et nous présentons en relation avec son œuvre d'artiste plasticienne une série de stations. Donc, c'est une exposition très dynamique, une exposition où nous avons reconstitué ville, architecture, mobilité, et vous êtes emporté par un magnifique train miniature. On a eu la chance d'avoir la participation de foot du train. On a donc 80 mètres de rails qui vous emmènent tout au long d'un parcours mondial, deux stations de métro, deux parcs, alors vous partez de Paris, puisqu'elle a fait la station Concorde à Paris, vous passez par Bruxelles, la station Diade à Saint-Gilles, vous allez à Brême, Berlin, vous allez en Palestine, vous allez un peu partout de par le monde, voir les projets, Saint-Paulo, qui est le Brésil, donc Saint-Paulo et Rio, qui ont énormément d'importance pour Françoise. Et vous faites ce voyage au travers de son œuvre, qui est basé notamment sur ce partage des droits humains, des droits de l'homme au sens large, et notamment de son association Inscrire. J'ai amené ici un de ses petits carreaux, puisque c'est vrai que son travail passe aussi par le médium de la céramique, et donc vous avez ici les lettres qui sont disposées, donc l'utilisation de caractères, donc il y a un travail graphique important. Ce type de panneau, c'est ce qu'on retrouve à la station Parvis de Saint-Gilles ? Alors, vous en avez de ce type au Parvis de Saint-Gilles, mais vous verrez que les projets sont très divers et sont également à chaque fois en lien très fort avec le contexte. Donc Paris, la Concorde, c'est bien entendu basé sur la déclaration des droits de l'homme de la Révolution française, que vous retrouvez présentée selon un schéma aléatoire sur les parois de la station de métro. À Saint-Gilles, la station s'appelle Diade et il y a également une relation avec les frontières extérieures de la communauté européenne. Donc il y a à la fois l'élément de porteur de sens qui sont bien entendu ces textes, mais vous avez également d'autres types d'éléments graphiques qui sont porteurs également de sens que vous retrouverez dans l'exposition. Il y a aussi des œuvres de Françoise comme artiste plasticienne, notamment ces gris-gris. Vous avez expliqué en début d'interview que le CIVA, c'est six associations qui sont actives dans le même bâtiment. Comment vous pouvez un petit peu décrire la nature du partenariat entre autant d'associations ? C'est facile à gérer, c'est gai. Alors c'est une institution très dynamique de par justement l'activité de toutes ces associations. Il y a les archives d'architecture moderne, la Fondation pour l'architecture, Espaces Verts et Arts des Jardins, la Bibliothèque René Peuchère, le Centre de Documentation écologique de Paul Duvignot, le prière Philippe Rothier pour l'architecture. Nous avons aussi lié au CIVA et à une des associations fondatrices, mais nous avons aussi en nos murs le Festival Millenium avec un festival du documentaire mondialement connu, centré aussi d'ailleurs sur la ville et l'urbanité. Et nous pouvons, grâce à toutes ces associations, tout en ayant peu de moyens, étant peu de personnes, bénéficier de la conjonction d'éléments favorables et présenter d'une part beaucoup d'expositions, une grande variété d'expositions sur des grandes figures du XXe siècle ou sur la promotion aussi, et là c'est plus le fait du CIVA, la promotion de nos architectes de la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais pas avec une vision étroite, une vision très large, donc nous avons présenté récemment Xavier de Gailleter, qui n'est pas tout à fait un architecte appartenant à la Fédération Wallonie-Bruxelles, mais qui est sur le territoire de Bruxelles par ailleurs. Donc nous présentons différents types d'expositions et les associations membres animent aussi les bibliothèques. Nous disposons de trois bibliothèques, donc qui sont ouvertes à tout public. Elle permet aussi d'accueillir les chercheurs, parce qu'il y a un centre d'archives important. Alors là c'est sur base de projets de recherche, ce n'est pas ouvert à tout public si facilement, vu la nature des documents qui doivent être préservés dans le centre. Et elle présente également, soit en partenariat avec l'association CIVA, qui gère le bâtiment et les relations entre les associations et la coordination avec l'extérieur, elle présente aussi des expositions, des événements, des débats, des confrontes, des échanges d'idées dans l'auditorium qui est au sein du bâtiment. C'est une institution assez originale. Vous avez des... Il y a d'autres exemples à l'étranger, il y a des centres avec lesquels vous travaillez en Europe, dans le monde. Alors le CIVA a un partenariat et a tout de suite dès sa création, donc en 2000, commencé des partenariats très forts, notamment avec la Cité de l'architecture et du patrimoine à Paris, le musée finlandais d'architecture. Nous avons des partenariats également avec le Maxi à Rome, donc des centres qui ont soit en totalité, soit partiellement, comme objectif de présenter des expositions ou des archives liées à l'architecture et à l'urbanisme. Mais le CIVA, de par la particularité, de par l'étendue de sa vision et de ses fonds consacrés à la ville, peut également avoir des partenariats avec des institutions centrées sur la botanique, centrées bien entendu sur l'histoire des jardins. Et ce sera l'objectif d'ailleurs d'expositions futures que nous présenterons au CIVA. Alors vous êtes gratuit le premier dimanche du mois, depuis quelques mois en fait seulement. Ça a déjà un impact et puis vous organisez ça comment ? Vous faites des activités particulières ? Alors nous avons déjà remarqué donc avec l'exposition Xavier de Gaëter qui nous a permis d'initier cette gratuité, un attrait vers le public. Et nous l'avons donc revu, notamment lors de la première journée gratuite pour l'exposition François Scheyn. Ça a développé un autre type de public pour notre centre. Et nous avons décidé aussi, outre la gratuité, lors de ces journées, d'organiser des événements particuliers, notamment une visite durant l'après-midi, une visite guidée, gratuite, et aussi un café philo. Alors pour l'expo François Scheyn, ce sera le premier dimanche de mai. Super. Et vous avez aussi un engagement personnel au niveau social. Comment est-ce que vous voyez l'importance du lien entre l'accès social à la vie culturelle et les liens que ça peut faire avec une institution comme la vôtre ? Alors, il est essentiel, bien entendu, cet aspect social, puisque nous sommes plongés dans la ville, nous travaillons avec ces matières et l'architecture doit également refléter la cohésion d'une société, ainsi que tout projet d'espace urbain. Et il est donc important d'avoir une large ouverture et d'esprit et d'appréhension de la manière d'exposer ce type de projet, justement pour que chacun puisse y participer à la mesure de ce qu'il peut y apporter également. Ce qu'on essaie d'être, notamment dans le cadre de débats qui sont organisés au sein de l'institution, c'est d'être un peu un lieu d'exception pour les personnes qui voudraient participer au débat et sur la ville et sur l'architecture et sur le paysage, des espaces qui à la fois sont imposés, puisqu'ils font partie de notre environnement immédiat, mais qu'ils doivent être également partagés et pour lesquels il est très important d'avoir une participation de chacun pour également avoir un meilleur respect aussi de ces espaces. Et le respect passe aussi par la meilleure connaissance. Donc c'est un peu le défi que nous tentons de relever au quotidien et donc de toucher tous les publics. Et cela, c'est particulièrement, comme je l'avais dit au début, chose peu aisée vu la nature des documents. Donc on essaie de passer par d'autres médias, des médias qui ne sont pas forcément plus faciles mais qui parlent plus aisément et qui n'ont pas forcément la barrière de la connaissance, de plan, ne désirent pas, disons, effrayer le public justement. Et on a remarqué lors de l'exposition que vous avez à De Gaëter où nous avons choisi délibérément de mettre peu de textes mais énormément de maquettes très belles, que cela avait beaucoup plu à un public très large et que donc il n'y avait pas ce frein par le plan puisqu'il faut connaître des notions d'échelle, il faut connaître des notions si vous avez des coupes, il faut connaître d'autres types de notions et ça ne nous empêche pas de les présenter mais nous voulons aborder les expositions sous différents angles. La question rituelle, quel est le dernier musée que vous avez visité ? Alors je suis allé hier à la centrale électrique pour l'ouverture d'une exposition collective et donc la centrale électrique qui est située tout près de l'église Sainte-Catherine et donc j'ai beaucoup apprécié les différents artistes qui étaient présentés dans cette exposition. C'est un centre d'art contemporain qui se trouve dans le centre-ville, rue Sainte-Catherine je crois. Bien, merci Christophe pour toi, à bientôt au SIVA, on y va souvent en tout cas. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada